... On s'est connecté par le regard avec un animal sauvage, ça ne m'était jamais arrivé avant. Là, ici à Montier, vous avez une exposition de plus ou moins dix années de travail. On a systématiquement des grands noms de la photo. Yann Arthur Bertrand, merci en tout cas d'être sur LoveLight. Hop, lumière du jour. Salut, bienvenue à tous sur la chaîne LoveLight. Aujourd'hui, je l'ai sorti. Et oui, voilà, je te fais prendre l'air, ça te fait du bien. Je suis content de sortir du studio. Ben un petit peu, on est à Montier-Ander pour le festival de la photo 2023. Photos animalières. Photos animalières, bien sûr. Il est tôt ce matin parce qu'on assiste à l'envol des grues. Oui, alors il y a une tradition, effectivement. Tous les photographes qui sont derrière nous viennent autour du lac pour pouvoir shooter effectivement l'envol des grues. Pour ceux qui ne connaissent pas, le festival de Montier-Ander, c'est 14 sites différents. Il faut savoir que la commune de Montier-Ander, c'est 2 000 habitants. Et en 4 jours, il y a quoi ? Il y a 40 000 personnes qui viennent ? Plus de 40 000 personnes qui viennent d'effectivement parcourir ce festival où on voit des artistes avec des photos incroyables. Et en plus, on a la possibilité d'être actifs puisque là, on est autour du lac de Der. Et puis, on shoot ces fameuses grues cendrées. Donc, on va vous faire voir un peu des... On va vous faire montrer ? On va vous faire montrer. On va vous faire montrer plein de choses. Allez maintenant. C'est parti. Pierre, ça fait plusieurs années que vous venez ici. C'est quoi l'ambiance ? Pour moi, le festival, c'est l'occasion surtout de rencontrer des gens, rencontrer à la fois les photographes, les auteurs des photos qu'on a souvent vu sur Internet ou dans des livres. Là, c'est vraiment l'échange avec le photographe. C'est extraordinaire. On parle à la personne derrière la caméra. Et puis aussi tous les autres participants parce qu'il y a beaucoup de rencontres fortuites. Et c'est absolument génial. On est entrepassionnés. Les grues cendrées migrent et se posent ici au lac du Der à cette saison. Et on a cette année, par exemple, 64 000 grues qui sont là sur le lac. Elles passent la nuit ici au bord de l'eau. Et ensuite, elles s'envolent au petit matin pour aller dans les champs se nourrir de graines, etc. Et elles reviennent le soir. Donc, on a ce double passage matin et soir qui est spectaculaire parce que ce sont quand même des beaux oiseaux. Il y a l'ambiance avec, vous avez entendu, le chant des grues. C'est assez extraordinaire. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, Pierre. Et puis, nous, on continue la visite. Merci, Alex. Quel est l'enjeu d'un festival comme celui-ci qui est unique en France ? C'est de pouvoir proposer dans 15 sites autour de Montier-Ander l'ensemble des possibilités que l'on peut avoir sur la biodiversité. Donc, on l'exprime de différentes façons. La photo animalière et de nature, bien naturellement. Les cycles de conférences, puisqu'il y a 80 heures de conférences. Des tables rondes, des dimensions scientifiques, des échanges. Et nos valeurs, c'est surtout qu'on prenne une bouffée d'oxygène, qu'on se réfléchisse, qu'on s'émerveille, qu'on s'interroge sur ce que l'homme peut faire concernant la biodiversité et puis de parler des préoccupations environnementales. Expliquez-nous comment ça se passe, le cycle, avant qu'un photographe se retrouve dans votre festival. Le cycle, il est simple, c'est qu'un festival se prépare une année et demie pour préparer l'édition. Et on a cette chance-là, de par la notoriété du festival, c'est de recevoir les dossiers. Ce n'est pas Montier qui va chercher les dossiers. On informe d'une thématique pour l'édition et on reçoit un certain nombre de dossiers en début d'année. Ensuite, on traite ces dossiers et on les présente à un comité de programmation qui est composé de personnalités diverses du monde de la photographie animalière. Puis, sur les 400 dossiers, on en choisit une centaine. Donc, ça veut dire qu'au festival, il y a à peu près 100 photographes qui sont représentés. Absolument. Je suis avec Alex Denis. Alex, bonjour. Bonjour Alex. Alors, je voulais absolument qu'on s'arrête sur ton stand. Parce qu'en fait, tu nous présentes des choses absolument incroyables. Tu as tout à l'heure une conférence qui s'appelle Rencontre avec une sirène. Alors, c'est qui cette sirène ? Cette sirène, c'est une jeune phoque gris femelle que j'ai rencontrée sur les Glénans autour d'un tournage pour Oussoya TV. Et quand j'ai plongé en apnée, puisque je suis apnéiste à la base, la relation que j'ai nouée avec elle, qu'elle m'a permise de nouer avec elle, a été juste extraordinaire. C'est-à-dire que tout ce qui est notion de distance relationnelle, elle les a fait voler en éclats. La bulle intime. Alex, là, on est intime. Là, on n'est pas à l'aise. Là, on a une bulle sociale où on est un peu plus à l'aise. Naturellement, c'est bien cette distance-là. Et après, il y a des distances encore un peu plus larges. Mais l'idée, c'est que… Là, je ne suis pas à l'aise. Voilà. Là, ces comportements humains, qui s'appelle l'étude de ces comportements humains, c'est la proxémie. Alors, j'allais venir. C'est ce que tu as, c'est ce que tu présentes, en fait, un petit peu. C'est ça. C'est le titre de mon exposition. Déjà, le mot interpelle, parce que ce n'est pas un mot que tout le monde connaît. C'est mon passif d'infirmier, en fait, qui m'a permis de faire ce lien entre les distances émotionnelles qu'on peut avoir avec les patients, par exemple. Et là, quand je me suis intéressé à me dire, mais avec les animaux, est-ce que c'est un concept humain qu'on peut leur transposer ? Du coup, les animaux deviennent des individus. Ça aussi, c'est des grands questionnements sur les animaux. Alors, justement, passons un petit peu en vue tes photos, justement, avec cette relation que tu as. C'est cette photo qui est juste derrière toi, là, où, en fait, il s'est passé quelque chose de très particulier. Tu étais en apnée avec elle. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, là, quand elle m'invite au jeu, en fait, on se suit dans les dédales de failles, de laminaires, elle est chez elle. Il faut bien comprendre qu'on arrive chez elle. Donc, elle nous invite dans son espace. Et là, en fait, elle m'a invité à la suivre dans ses failles pour me faire découvrir je ne sais pas quoi. Mais du coup, je me suis arrêté. Je me suis un peu caché sur la gauche. On voit là, je suis dans les laminaires sur la gauche. Et du coup, comme je ne la suivais plus, elle s'est arrêtée, elle s'est retournée. Elle m'a dit mais pourquoi tu ne me suis plus ? Moi, je l'ai interprété en tant qu'humain comme ça. Je ne sais pas si elle, elle l'a interprété, si c'était cette façon-là de faire. Mais en attendant, moi, quand j'installe ces cadres, je dis, le titre de ce cadre-là, c'est la donceuse du Lido. Parce qu'on a l'impression qu'elle va descendre ses marches avec ses plumes autour d'elle et qu'elle va nous inviter. Là, clairement. Une autre photo, absolument. C'est magnifique. Une autre photo où là, il se passe quelque chose, il y a un contact, elle vient vers toi. Comment ça se passe ? C'est ça. Là, sur cette photo-là, cette proximité-là, donc il n'y a pas de zoom, ce n'est pas croppé. Sur la photo, l'apnée, ça permet vraiment cette distance-là. Le plus compliqué que j'ai eu, c'est que quand je n'avais pas le caisson, elle venait s'approcher très près. Je le dis dans mes conférences, je l'explique, c'est le premier regard profond. On s'est connecté par le regard avec un animal sauvage. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Pourtant, j'en ai fait des heures sous l'eau. Les animaux, j'en ai rencontré beaucoup. Je n'ai jamais eu ça. Ce regard où comme on se regarde comme les humains, là, on communique vraiment. En apnée, nous, le regard, c'est quelque chose de très important. Et là, j'ai dû refaire des photos, remettre un caisson entre nous et qu'elles ne le ressentent pas, qu'elles reviennent quand même. Et ça, ça a été le plus compliqué, de mettre un appareil entre nous deux dans notre relation. Ça, ça a été complexe. Un autre univers, c'est cette photo qui est là-bas. Oui. Alors là, elle te tend les bras. Comment ça marche ? Les gens me demandent quelle photo c'est ma préférée. Pour moi, c'est celle-là parce qu'elle signifie beaucoup pour moi. C'est vraiment le moment où ça, c'est la position, viens, on y va. En fait, là, elle va jeter sa tête en arrière et elle me dit, on va jouer. Et ça, c'est vraiment ma photo préférée. Celle qui signifie pour moi beaucoup, beaucoup de choses. C'est l'invitation à aller jouer, tout simplement. C'est un des témoignages que je voulais absolument qu'on apporte à ce festival de la photo animalière de Montpier Ander. Merci beaucoup, Alex. Merci à vous. On va aller voir ton travail. A bientôt. Merci. Les champignons sont tous de formes, de couleurs, de grosseurs différentes et je les trouve tous beaux moi. En fait, c'est une approche, comment dire, une approche esthétisante de l'architecture des champignons parce que je trouve ça tellement joli. Donc, mon approche, c'était pas du tout une approche mycologique parce que j'ai beaucoup fait de photos mycologiques par le passé. C'est pas ça du tout. L'idée, c'était de mettre en valeur de manière artistique les champignons. Quand je me promène, ce que je cherche, c'est des groupes de champignons. Quand vous regardez bien mes photos, ils sont pas isolés. Je cherche plutôt des groupes de champignons pour mettre en valeur justement... La composition de la photo est très importante. S'il est pas beau, je passe mon chemin et jusqu'au suivant, etc. Il faut que ce soit beau. Là, ici à Montier, vous avez une exposition de plus ou moins dix années de travail à travers ce que je considère comme les plus belles forêts tropicales de la planète. J'essaye de faire une photo où une seconde avant ou une seconde après, c'est plus la même intention, c'est plus la même émotion. Et bon, l'avantage de photographier les grands primates, c'est qu'ils nous livrent des regards extraordinaires. Il n'y a pas besoin d'être un grand photographe pour faire des belles photos de primates. Alors, souvent, ils ont la tête baissée à chercher de la nourriture. Mais dès qu'ils lèvent les yeux et qu'ils regardent la lumière, il y a toute la lumière qui rentre dans leurs yeux. Et ça fait des photos avec beaucoup d'émotion. Là, donc, on peut voir des photos d'orang-outan. C'est peut-être l'un de mes plus beaux souvenirs. Il y a quelque chose de très graphique quand on voit un orang-outan, cette grande masse orange qui descend d'une canopée très, très verte. Il y a quelque chose de très beau. J'ai sorti un livre, effectivement, Green and Wild, qui est accessible sur Internet. Et puis, moi, je suis la nouvelle génération des photographes. Du coup, on trouve mon travail sur TikTok, sur Instagram, où j'expose mes photos. Mais aussi, je raconte les coulisses, les backstage derrière une prise de photo. Pourquoi ce festival se déroule à Montier-en-Der ? Alors, au mois de novembre, il se passe quelque chose avec le lac du Der dans ce territoire. C'est qu'il y a la migration des grues cendrées. Donc, l'office de tourisme dans lequel est le président actuel, qui a fondé ce festival avec une dizaine de copains, c'était de dire, on fait un petit salon ce week-end, le week-end du mois de novembre. Et c'est comme ça qu'est né ce salon, puisqu'il a accueilli 4000 visiteurs sans aucune publicité. D'accord. Et cette dizaine de copains a dit, là, il y a un truc à faire. Et donc, dès l'année suivante, l'association a été créée. Et le festival a accueilli très rapidement 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 et aujourd'hui 45 000 visiteurs. Il y a 15 ans, Michel et Christine de Nillot, qui sont des photographes emblématiques de l'Afrique, qui ont été invités par Montier et ils avaient accepté de venir. Et c'étaient les pionniers de la photographie animalière il y a 15 ans. Et quand ils ont vu l'énergie des bénévoles pour installer ce que l'on peut voir ici, ils ont aussi été initiateurs. Donc, depuis, on a systématiquement des grands noms de la photo. Cette année, il y a Yann Arthus Bertrand qui est présent, qui installe un studio photo et qui va faire le portrait des festivaliers dans le cadre de son nouveau projet. C'est un des exemples parmi les nombreux photographes qui composent la programmation de cette année. Alors là, elle est un peu serrée celle-là, t'en as pas une un peu plus large ? Elle est un peu serrée à droite, oui. Bon bah oui, ça va, c'est mieux comme ça, d'accord. Ok, super. Après, il y a un monsieur qui m'a dit tout à l'heure, ça j'aime beaucoup celle-là. Yann Arthus Bertrand, merci en tout cas d'être sur All of Light. Je vous propose de nous parler un petit peu de ce projet qui a démarré il y a très longtemps, où en fait, vous photographiez finalement les Français. Oui, j'ai commencé ce travail au salon de l'agriculture il y a très très longtemps, où j'ai fait un travail important. Du coup, l'Express m'a demandé de faire un travail sur les Français. Avec Hervé Lebrun, qui est un démographe assez connu, qui est le plus grand démographe français, j'ai essayé de faire un grand travail sur la France. Et donc pendant un an, un an et demi, de faire des studios comme ça à travers la France. Donc on est aujourd'hui ici, demain, on va être au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Et en fin de compte, ce qui m'intéresse, c'est de mettre des visages sur les chiffres de l'INSEE. C'est un peu clair, je ferme un peu le diaphe. Regarde, je vais te montrer un truc, tu vas voir. Attends, il n'est pas assez grand. Un petit sourire, c'est important le sourire. Les deux droits, elles ont un beau sourire. Regarde, là tu ne regardes pas. Regarde, jamais, jamais, jamais. Jamais tu regardes, regarde, pas une. Vous avez besoin de beaucoup d'espace ? Ça dépend, parce qu'à Paris, j'ai 100 mètres carrés. Plus c'est grand, mieux ça vaut, parce que tu as vu les groupes qu'on fait quand même. Tu as vu les groupes là. Tu fais un groupe de 40, 50 personnes. J'aime bien faire des groupes en plus, j'adore ça. J'aime bien aussi, j'aime beaucoup dans ce travail, c'est une France heureuse. C'est une France qui sourit, c'est une France qui ne râle pas, c'est une France qui est contente. Oui, très positive, c'est assez étonnant. Allez, on y va ? Allez, on fait la photo ? Tu installes le monsieur, Françoise ? Françoise, lâche-toi. Il est toujours aussi taquin comme ça ou pas ? Hein ? Il est toujours aussi taquin ? Oui, oui, non, mais il adore. Il adore. Allez, vas-y. Laisse les chaussures sur le côté, c'est marrant. Françoise, Françoise. Chatouille-le, chatouille-le, pour voir s'il est chatouilleux. Allez, on se marre. C'est de quoi ? Non, mais les mains, elles sont plus comme ça, par rapport aux épaules, tu vois. Comme ça, voilà. Voilà. Ok. Lève les pieds, lève les pieds plus haut. Voilà, comme ça. C'est comme ça, voilà, voilà, comme ça. Ouais. Et on se marre, on se marre. En termes de matériel, que du générateur de partout. Alors, des marques. C'est marrant parce que ça, c'est des très vieux matériels. Mais j'ai vu, oui, c'est une marque complètement. Alors là, on a acheté des bons colors dernièrement pour mon studio à Paris. Mais là, on travaille, c'est des vieux Godard qu'on a depuis 30 ans. Et ça marche bien. Et alors, en trois mots, je vois matériel. Donc, canon, optique, trois types d'optique. Ouais, on a trois, quatre boîtiers comme ça. J'aimerais bien pouvoir le faire aussi à l'iPhone. Je viens de finir un film à l'iPhone, un film cinéma. Et j'ai adoré. Donc, la fin ? La fin, ça sera en 2024, en septembre 2024 à Perpignan, au festival où je serai le parrain du Festival Off. D'accord. Et le livre ? Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un livre. Ce sera, à mon avis, deux ou trois livres. Et il y aura surtout des expositions partout. C'est-à-dire que j'aimerais que, par exemple, ici, il y ait une exposition sur ce qu'on a fait ici à Montier. Tu vois ? Qu'on ait une... Dans toute la France, il y aura des expos. Bon, merci beaucoup, en tout cas. À bientôt. Tu peux lui enlever les maîtres pieds nus, oui ? Pour ceux qui veulent venir voir ce magnifique festival, qu'est-ce que vous conseillez ? Il faut s'y prendre à l'avance. En un jour, on n'a pas le temps de tout faire, très objectivement. On l'a découvert, oui. Voilà. C'est impossible à faire en une journée. Donc, si on veut venir deux jours, trois jours, quatre jours, il faut rationaliser les choses. Et en tout cas, préparer sa venue parce que c'est une vraie expérience immersive qu'on fait à Montier. Entre les conférences, les expositions, échanger avec les photographes, aller faire le lever de grue comme vous avez pu découvrir, etc. Absolument. Christophe Pereira, merci en tout cas de votre accueil. Merci à toute votre équipe de nous avoir reçus. Nous, on se retrouve très, très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de LoveLight. Bisous.